Nous avons disputé un match à aller avec succès au cœur. Et le match retour se jouera à Casablanca. Une victoire nous conduirait vers un troisième championnat d'affilée. Bienvenue sur l'Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade l'Ahli Oui et Salam. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. El Ahli a battu le Raja 2 à 1 au Caire. El Ahli a remporté une victoire difficile face au Raja marocain samedi dernier lors du match à aller des quart de finale de la Ligue africaine des champions. Amr Solaïa a marqué le premier but de El Ahli à la treizième minute du match sur pénalty. Puis, Hassan El-Shahad a marqué le deuxième but à la vingt-troizième minute. Tout le monde s'attendait à ce que El Ahli marque de nombreux buts, en particulier avec l'attaque d'El Ahli sur le but du Raja. Malgré ces opportunités, El Ahli n'a pas su concrétiser ses occasions par des buts. Contrairement au déroulement du match et aux nombreuses attaques du club Kérot, l'équipe du Raja a réussi à marquer un but en fin de premier mi-temps. Un deuxième penalty accordé par l'arbitre, mais Amr Solaïa n'a pas concrétisé. Le match s'est conclu sur un score de 2 à 1, un résultat déterminant pour la suite de la compétition. Évidemment, le club du Raja peut revenir au score. Mais nous espérons sortir vainqueur de ce match au Maroc et terminer la rencontre avec un résultat positif. Cette victoire nous garantirait la fin du parcours d'El Ahli dans le championnat. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives.